Bonjour les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de voir ensemble quels seront mes challenges pendant ce mois de mai. C'est donc une vidéo qui est à la fois un petit peu une pile prévisionnelle, les book jars, les challenges, les défis. J'ai eu, comment dire, un très très fort appétit de découvrir et de participer et du coup je me suis inscrite dans plein de trucs, à tel point que je ne m'y retrouve plus vraiment maintenant. Donc j'ai décidé d'instaurer une nouvelle book jar en plus de celle que j'avais déjà, qui va correspondre en fait à mes baby challenges sur Livre Addict, à savoir le théâtre et le classique. Mais je me suis aussi engagée dans différents challenges, de la lecture en VO, de la lecture de bibliographie, etc. Mais pour l'instant je vais me concentrer sur ce mois de mai et je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous parler de mes différents challenges et où j'en suis. Ça pourrait vous intéresser mais surtout moi ça me fera beaucoup de bien de faire le point. C'est parti ! Alors déjà avant même de tirer dans la première book jar, celle que vous connaissez, je voulais vous dire que au mois donc d'avril, voilà, la fille qui perd totalement la notion du temps ! Au mois d'avril donc mon challenge c'était de lire des livres de ma bibliothèque. J'ai remporté le truc parce que mon minimum à chaque fois c'est deux et que là en l'occurrence j'en ai lu trois, donc l'honneur est sauve. Par contre j'ai eu énormément de mal par rapport à d'autres challenges parce que j'ai vraiment pris l'habitude d'emprunter à la bibliothèque des tas de livres, je dirais trop de livres presque. Du coup, pioché dans ma bibliothèque, j'en avais même pas envie. Je pense que ça vient aussi du fait que finalement j'ai peu de nouveautés et que ce que j'ai dans ma pile à lire correspond à des livres que j'ai acheté il y a déjà quelques années et que j'ai plus forcément les mêmes goûts. Donc je ne sais pas trop comment procéder. Est-ce que je les vire ? Est-ce que je les donne ? Est-ce que je les vends ? Est-ce que je considère qu'ils sont là même si ça fait cinq ans et qu'il faut donc que je les lise ? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous fonctionnez-vous avec vos pales ? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous en avez des particulières tous les mois ? Est-ce que vous en avez une générale même si les livres datent d'il y a dix ans ? Est-ce que vous la changez régulièrement ? Est-ce que vous en faites plusieurs ? Est-ce que vous y mettez tous vos livres ? Parce que moi il y a des livres que j'ai parce que j'ai envie de les avoir mais j'ai pas forcément envie de les relire. Donc aidez-moi à m'organiser. Comment est-ce que vous vous faites ? S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Alors je vais commencer comme d'habitude jusque là tout va bien avec ma boule jarre du départ. Mon petit saut mais ceci est un chaudron bref vous l'aurez compris. J'ai fait une petite modif c'est que quand j'ai créé cette boule jarre j'avais mis dedans uniquement 12 thèmes en me disant voilà parmi tous les thèmes que j'avais trouvé j'en ai que 12 ça fera toute l'année on n'en parle plus et au final j'ai eu envie de tout mettre donc elle commence un petit peu à déborder il y en a plein dedans mais c'est pas grave c'est parti. Je suis là ! 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 Allez on est là ! Donc le thème, l'auteur, le livre, le je sais pas quoi du mois d'avril sera de la non fiction. Alors j'ai découvert ce thème aussi sur booktube, livre addict et compagnie. Donc non fiction de ce que j'ai compris vous me corrigez si je me trompe c'est tout ce qui n'est pas roman. Ce qui compte du coup plutôt pas mal vu que depuis début mai là j'ai déjà lu deux non-fictions me semble-t-il. Enfin voilà normalement c'est tout ce qui n'est pas roman donc je crois qu'on peut inquiéter le témoignage et vu que j'en lis un paquet ça sera très bien mais ça va être aussi je sais pas moi des livres de cuisine, des livres scientifiques, des livres de régime parce que c'est la période et que j'adore ça même si ça me sert à rien mais j'aime bien. Voilà ce sera de la non-fiction donc thématique de ce mois de mai. Je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle boule jarre que vous allez découvrir avec moi. La nouvelle boule jarre c'est celle-ci, c'est une petite boîte que j'avais fait il y a très longtemps en déco patch, bref on s'en fiche mais regardez, regardez il y a un petit poulet dessus, un petit poulet, pourquoi est-ce que je prends une voie débile ? Bref petit poulet. Alors dedans vous avez remarqué, je ne sais pas tout faire tomber, qu'il y a deux couleurs du jaune et du bleu. Alors je sais qu'il y en a un qui correspond au baby challenge théâtre et l'autre qui correspond au baby challenge classique. Je ne sais plus quelle est la bonne couleur mais c'est pas grave, je vais donc en tirer deux, un jaune et un bleu pour pouvoir avancer dans mon challenge parce que pour l'instant sur l'un je dois être à 5 sur 25 et l'autre je dois être à 3 sur 25. D'ici la fin de l'année, il va falloir enquiller un peu quand même. Alors c'est parti, je vais pas réussir à trop trop mélanger parce que c'est un petit peu tout serré et je vais être obligé de regarder pour être sûre de prendre, ah là il y en a, il y a un jaune qui est tombé tout seul. Je vais essayer de faire tomber un bleu. Oui, je reviens. Alors nous aurons donc les métamorphoses. Alors comme j'étais une grosse niage, je n'ai même pas écrit de qui c'était. Donc je ne sais pas ce que c'est mais donc au mois de mai je vais lire les métamorphoses. Et je vais lire. J'imagine que ça va être un classique du coup je me suis dit non tu vas pas te la péter, tu vas te la péter un peu quand même quoi tu vas mais je... ça craint. Et l'autre ce sera Oedipe, roi de Sophocle. Voilà. Donc ça me fait déjà une thématique et deux lectures pour le mois de mai et en plus de ça, en impératif de chez impératif, je vais lire les ebooks que j'ai des éditions Nouvelles Plumes qui ont accepté de me prendre leur comité de lecture mais je n'ai toujours rien lu pour eux et ça fait un mois et demi donc ça craint un petit peu. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo pour parler de mes lectures, de mes passions, de mes envies et des licornes. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz